Salut à tous c'est Binoops aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière car ce sera ni un unboxing ni un gameplay je fais cette vidéo car la semaine dernière sur facebook je vous ai annoncé que j'allais préparer un petit custom depuis quelques mois maintenant j'étais à la recherche de plusieurs pièces que je trouvais pas forcément en magasin ou sur internet et notre partenaire units airsoft a pu me faire part de ce que je cherchais donc le custom va se dérouler en plusieurs étapes étant donné que je vais vous faire partager tout ça en vidéo chaque semaine vous aurez le droit à une vidéo unboxing et montage de façon à vous faire partager le plus clairement possible les étapes du custom donc voici en image un petit peu ce que je vais installer sur sur ce custom donc il y aura un impeg 15 purement accessoire je vous le dis tout de suite il n'y aura pas de batterie à l'intérieur ou autre ça sera purement purement joli on va dire pour pour le style voilà un petit short grip pour le maintien je j'ai bien aimé ce genre de grip au niveau du maintien de la réplique je sais pas je j'aime plus maintenant les petites poignées les petites poignées grippes les shorts ou autre ensuite donc on aura des m bus mac pool de couleur tan ou black je sais pas encore tout dépend ce que je ferai en type de chargeur on aura des aux ps mac pool les mêmes que j'utilise actuellement j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus il me semble je crois bref je vous mets l'image ensuite on aura un silencieux vfc type pdw je trouve que ça donne un look vraiment sympa avec avec ce style de réplique avec les m4 en tout cas à l'avant on aura iris daniel défense 12 pouces 12 pouces pourquoi parce qu'en fait la réplique que j'ai déjà elle fait 30 cm plus un peu plus de 30 cm de long je crois elle fait 35 fin niveau canon je parle un canon externe elle fait 35 cm et donc le 30 va me permettre d'avoir un un petit jeu en plus on va dire pour le pour le silencieux en fait vu qu'il est déjà long le silencieux je pourrais prendre le court mais le long est un peu plus sympa parce que comme ça il pourra rentrer dans le comment dire dans le le risque voilà en termes de crosse on aura une crosse ctr i am top mac pool de couleur black ou coyote brown je sais pas encore je verrai ensuite on aura on aura on aura un iam point gp 121 sm iam point pourquoi parce que j'ai déjà en fait un die tac micro t1 et donc du coup je vais passer sur un iam top histoire d'avoir les deux différents en fait je le le terrain j'adore franchement très compact super classe mais les iam top en fait sur mon custom j'aimerais que ça ça passe autrement voilà tout simplement en termes d'éclairage on aura eu au light m22 et le montage du de la lampe ça sera une tm 16 de chez tom light un truc comme ça je crois toute façon vous voyez la vidéo juste de la photo juste au dessus donc voilà en ce qui concerne ce petit custom y aura sûrement des pièces qui vont se rajouter en plus j'aurais forcément d'autres idées pour ce custom en tout cas je suis content de vous faire partager ce petit custom en vidéo l'inboxing et le montage ça pourra donner sûrement des idées à d'autres personnes de pouvoir créer une réplique vraiment de a à z et j'ai oublié la chose partie enfin la chose la plus importante en termes de gearbox interne comme je l'avais marqué sur facebook ce sera une arès gearbox amoeba voilà avec câblage arrière pourquoi en amoeba parce que en fait j'ai entendu beaucoup de bien en ce qui concerne cette gearbox et niveau réactivité et interne d'origine il y a apparemment il n'y a rien à changer à part faire un bon cadrage moteur je je crois que c'est tout ce qui reste à faire donc je veux partir là dessus c'est quand même un prix qui est qui est assez raisonnable on va dire en termes de en termes d'achat on la trouve facilement entre entre 100 et 120 euros je trouve que c'est quand même un budget qui est relativement correct donc on va partir là dessus pour ce custom en ce qui concerne aussi le canon interne je vais partir sur un vfc en 320 330 mm donc de longueur en 6 0 3 ou 6 0 2 je verrai je vais en fonction de ce qu'il me faut ensuite en ce qui concerne également la couleur de la réplique donc je sais pas si je ferai un paint job ou non ça sera en fonction de mon envie peut-être avec un comment dire un paint job sable je sais pas je sais pas je vais voir je vais voir en fait en fonction de ce que va donner la réplique une fois terminée en fait savoir si je pince risse daniel défense et cette crosse macpool ctr on verra je verrai en fonction de mon envie voilà en ce qui concerne cette petite vidéo de la préparation du custom ça va arriver très très bientôt j'ai pas de date encore approximative mais en tout cas vous aurez une vidéo par semaine d'unboxing et de montage pour suivre en détail ce petit custom je vous laisse sur quelques petites images de mes précédents gameplay pour moi il est temps de vous dire à la prochaine prenez soin de vous ciao c'est ce qu'il y a pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501